Je suis business development et channel exécutive pour la société Promethean. Je suis également anciennement une ancienne professeure d'espagnol. Et je suis accompagnée sur la partie chat, je suis accompagnée de Leslie Sarfati, responsable marketing pour la France, chez Promethean aussi, et qui va au fur et à mesure de notre webinaire ensemble aujourd'hui, vous fournir dans le chat quelques pistes, quelques liens internet, ce sont les éléments qu'on va évoquer ensemble pour que vous puissiez participer et que cet atelier soit interactif et dynamique. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à jeter un petit coup d'œil au chat pour effectivement cliquer sur les liens qu'on va vous proposer. Aujourd'hui ensemble, nous allons travailler sur des exercices. L'idée, c'était de combiner différents outils ensemble. Quand on est dans une salle de classe, généralement, on s'appuie sur les compétences effectivement de tels ou tels élèves. On va effectivement combiner des outils numériques avec des outils non numériques un peu plus traditionnels. On va mixer des outils numériques avec d'autres outils numériques. Donc, l'idée d'aujourd'hui, tous ensemble, c'était de faire ça, c'est-à-dire combiner les outils existants de la salle de classe, une classe mobile, un ordinateur, une tablette, avec l'écran interactif qui est derrière moi. Et puis, bien entendu, les applications qu'il y a dedans et le logiciel Active Inspire que vous connaissez, qui est le logiciel promettant de scénarisation de leçons. L'idée, à chaque fois, on va avoir un fil conducteur, c'est d'aller toujours un peu plus loin dans les activités que je vais vous proposer et d'avancer au fur et à mesure. Il est possible que parmi vous, il y ait quelques personnes qui ne savent pas la différence entre un écran numérique interactif, un TBI et un vidéoprojecteur interactif. Alors, je vais m'attarder dans une petite intro rapide là-dessus. Et il est possible aussi que quelques personnes ne savent pas, effectivement, ce que c'est qu'un écran interactif. Avant de démarrer sur ce programme que je viens de vous présenter, un petit rappel. La première chose, tout ce que l'on va voir, en fait, ensemble, vous sera partagé à l'issue de la formation dans un mail. Donc, pas de panique, on va vous envoyer des tutos, les liens en question pour que vous puissiez le réutiliser. Deuxième chose, on vous a mis en mute pour la simple et bonne raison que la session est enregistrée. Vous allez pouvoir, par la suite, voir et revoir cette session et vous attarder sur les petites choses sur lesquelles j'aurais été un petit peu vite ou vous n'avez pas bien entendu. Et enfin, le dernier point, en fait, important, c'est que même si vous… J'enchaîne, on va démarrer. J'ai perdu mon idée. Alors, au programme, comme je vous ai dit, on va combiner les outils, effectivement, ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la tablette ? Une tablette mobile, un écran interactif et les logiciels associés. Un petit rappel, dans un premier temps, ça me semble en fait important, c'est un vidéoprojecteur, interactif ou pas, c'est la solution qui est placée en fait au plafond quand vous êtes dans votre salle de classe. Un tableau interactif, c'est bien simple, vous avez une dalle derrière vous, vous avez un vidéoprojecteur. Dans les deux cas, vidéoprojecteur, interactif ou pas, ou tableau blanc interactif, dans les deux cas, vous êtes connecté en fait à un ordinateur. Ça veut dire effectivement que tout ce que vous allez faire au quotidien est lié à cet ordinateur, au site web, à la navigation Internet et surtout aux logiciels qui sont embarqués dans cet ordinateur. Un écran numérique interactif, qu'est-ce que c'est ? Certes, c'est ce que j'ai derrière moi. Déjà, il n'y a pas de vidéoprojecteur. La deuxième chose qui est importante, c'est que cet écran interactif, qu'est-ce que c'est ? C'est un smartphone ou bien c'est une tablette géante. Ça veut dire que tout comme moi, vous utilisez peut-être un smartphone ou une tablette, vous savez que sur votre smartphone et votre tablette, vous allez sur des stores et vous allez télécharger des applications. Donc ici, nous avons exactement la même chose. Nous avons donc une tablette géante tactile, parce que oui, elle est tactile, heureusement, elle est tactile, on va pouvoir travailler dessus. Et sur cette tablette, en plus, nous avons associé, connecté à un ordinateur. Donc là, vous allez le voir, je suis sur iTunesPire, qui est un logiciel, donc je suis bel et bien sur un ordinateur. On reconnaît en bas que je suis sur un ordinateur. Mais en plus, cet écran interactif a un Android embarqué. Alors, je m'y attarde une seconde, puisque comme on va beaucoup évoquer ce sujet, c'est important. Voici ma console inclinée. Je vais cliquer effectivement sur la flamme. Et ici, vous voyez des applications. Mon menu d'application est personnalisable. Je vais pouvoir le placer à l'endroit que j'ai envie. Et surtout, je vais pouvoir, à un moment donné, rajouter toutes les applications éducatives que j'ai besoin dans mon quotidien. Pour les retrouver, je vais cliquer sur applications. Et mes applications vont être là. Donc, je vais tout simplement au quotidien les utiliser. Avec vous, je vais les utiliser. Pourquoi ? Parce qu'on va voir effectivement comment combiner. Qu'est-ce que je peux faire avec, bien entendu, cette classe mobile d'ordinateur ou de tablette. L'écran interactif et son riche écosystème complet d'applications. Et puis, bien entendu, ensuite, on va basculer pour aller encore plus loin dans nos activités avec le logiciel Akinspire et y donner un peu plus d'interactivité. Donc, pour moi, c'était déjà très important de vous présenter cette partie-là pour que vous ne soyez pas perdus. Peut-être que vous vous dites, oui, mais moi, dans ma classe, je n'ai pas de ENI. Oui, mais moi, dans ma classe, je n'ai pas de ENI promettant. Pas de panique, vous êtes quand même au bon endroit. Bienvenue à ce webinaire pour deux raisons. La première, on va faire des choses que peut-être vous avez déjà entre vos mains. Effectivement, je vais vous montrer des applications promettantes, mais certaines applications tierces existent aussi. Donc, peut-être que vous les avez. Peut-être aussi que tout ceci va vous donner des idées par la suite, le jour où vous allez être dans un renouvellement de matériel de votre salle de classe. Et comme ça, vous saurez peut-être aussi déjà vers quoi vous voudriez vous orienter. Et puis, bien entendu, si vous êtes à ce webinaire, c'est fortement possible que vous ayez aussi le logiciel. Donc, on va voir des choses sur le logiciel Active Inspire. Voilà. Pour travailler sur ce webinaire, j'ai défini en fait une thématique. Ou plus exactement, j'ai pris un fil conducteur. Notre fil rouge, ce sera Léonard de Vinci. Pourquoi ? Tout simplement parce que je voudrais partir d'éléments concrets, d'exemples concrets, usage, sur Léonard de Vinci pour un moment donné, bien entendu, traverser un moment donné, faire toutes les activités que j'ai envie de faire avec vous, interactives, qui vont me permettre effectivement d'exploiter la classe mobile, l'ENI et Active Inspire. Donc, bien entendu, on est d'accord, je vais survoler Léonard de Vinci. Mais Léonard de Vinci m'a permis de faire deux choses. C'est un personnage, c'est un grand homme qui a été non seulement étudié dans beaucoup, beaucoup de matières, de la maternelle jusqu'au Beaux-Arts, donc jusqu'à l'enseignement supérieur. Et puis, il avait un profil scientifique. Donc, hop, j'embarque avec moi un petit peu les scientifiques aussi. Voilà. Et bien maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simplement de démarrer vraiment ce webinaire. Alors, je suis dans ma classe. J'ai une classe mobile, c'est-à-dire j'ai quelques ordinateurs, quelques tablettes, et je voudrais effectivement travailler sur Léonard de Vinci avec effectivement mes élèves. Pour cela, qu'est-ce que j'ai fait ? Ma démarche pédagogique a été simple. J'ai divisé ma classe. J'ai divisé ma classe en deux, trois, quatre, cinq groupes, peu importe. Et tous mes groupes d'élèves vont travailler de façon différente sur du contenu différent. Je devais avoir un groupe qui va travailler sur la biographie, par exemple, de Léonard de Vinci. Donc, je vais les laisser faire leurs propres recherches et voir effectivement qu'est-ce qui est important de retenir sur la vie de Léonard de Vinci. Je vais avoir un groupe qui va peut-être rechercher, travailler sur les œuvres majeures de Léonard de Vinci, par exemple. Je vais avoir un autre groupe. Cette fois-ci, j'ai fait autrement. J'ai donné en fait la biographie de Léonard de Vinci et dans un exercice de compréhension, c'est-à-dire de lecture et de compréhension de ce qu'il lise, je leur demande de repérer les éléments majeurs de sa vie, un petit peu moins majeurs, ses œuvres, etc. Et puis, bien entendu, pourquoi pas, je vais avoir un autre groupe qui va travailler sur de la rédaction, pourquoi pas, par exemple, rédiger quelques lignes sur « Mais elle pense à quoi, la Joconde, quand elle nous regarde avec son sourire énigmatique ? » Voilà. J'ai un moment donné mis au travail mes élèves. Bien entendu, je passe les voir au fur et à mesure pour les accompagner. Et j'arrive au moment où pour moi, c'est important. Et ce qui est important, c'est, alors, on en est où ? Comment on travaille les élèves et comment je peux, à un moment donné, montrer à tous les élèves de façon commune, collective, collégiale, le travail, effectivement, qui a été fait. Et pour cela, puisqu'ils sont sur leurs ordinateurs ou les tablettes, nous allons utiliser l'application Partage d'écran en lançant des sessions de mirroring. Allez, c'est parti. Donc, le mirroring, peut-être que vous connaissez, ça va être extrêmement simple à mettre en place. C'est la possibilité de demander à des élèves qui ont des tablettes ou des ordinateurs d'afficher leurs travaux, le travail qu'ils ont fait, leur exercice, directement sur l'écran. Ce qui me permet, moi, bien entendu, d'avoir une vue sur les différents groupes et de pouvoir interchanger, connecter, discuter avec eux. Pour faire des sessions de mirroring, c'est très simple. Je vous ai mis cette taille qui est un petit tuto pour récapituler, mais c'est très simple. Dans un premier temps, sur mon écran interactif, je vais utiliser l'application Partage d'écran. C'est une application gratuite, préinstallée dans l'écran interactif, donc dans l'Active Panel. Donc, du coup, aucune installation à faire, c'est déjà là. C'est une installation, du coup, qui est préchargée, donc pour vous, c'est clé en main. Et le deuxième point qui est quand même très important, c'est que cette application, elle est multi-OS. Ça veut dire quoi ? Peu importe le matériel que vous avez dans la classe, il est important parce que c'est du matériel pédagogique. Ce matériel, vous avez des ordinateurs, très bien, ancienne génération, c'est-à-dire ancien ou pas ancien, dès l'instant où vous internet, c'est parfait. Vous avez des tablettes, pas les mêmes marques de tablettes, ce n'est pas grave non plus, on rend tout. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que je vais faire des sessions de mirroring, que dans le cas, à un moment donné, où j'ai des ordinateurs, eh bien, on va utiliser, je vais retourner sur mon, dans le cas d'un ordinateur, si je suis ou pas sur le même réseau, c'est-à-dire est-ce que l'écran qui est sur internet, il est en filaire, si les ordinateurs sont en filaire, on va faire un Windows K. Windows K, dans le cas où on est sur Windows, dans le cas où on est sur Windows 10 et Windows 11. ou bien, tout simplement, on va utiliser l'application qui est ici, qui s'appelle ScreenShare. Dans le cas des tablettes, soit on va installer, effectivement, l'application promettant à partir du Play Store ou du Google Store, soit tout simplement, on va utiliser le natif qu'il y a sur les tablettes et faire un recopie d'écran ou est-ce que je vous montre un petit tuto récapitulatif, ce sera peut-être plus simple. Donc, qu'est-ce que je disais ? Soit on fait une extension Chrome, soit on est sur un ordinateur, eh bien, on va faire Windows K, dans le cas où on est sur Windows 10 et Windows 11 ou bien, on va utiliser l'application ScreenShare, la voici. Dans le cas d'un ordinateur, d'un ordinateur, d'une tablette, excusez-moi, on va installer l'application promettant sur le Play Store ou l'Apple Store et puis, tout simplement, ou bien, quand on est sur le même réseau, utiliser Screen Mirroring ou bien, tout simplement, recopie d'écran. Alors, allons-y. Je le lance, c'est parti et je vais voir le travail de chacun de mes élèves. Je vais donc cliquer ici. Le numéro en question, le voici, 59 58 21 et je vais directement sur, entre guillemets, ma tablette et bien, je vais faire ça. Je vais, hop, faire un recopie d'écran, c'est parti, pour demander, en fait, à chacun de mes élèves de me rejoindre. Et voilà, ça y est, et celle-ci, c'est parti. Pour celle-ci, sur mon ordinateur, je fais donc un Windows K. Hop, celui-ci, c'est parti aussi. Hop, j'en ai un premier. Le deuxième, alors j'ai écrit en tout petit, je reconnais effectivement qu'en classe, c'est assez gros, mais là, comme on est dans un webinar, vous ne voyez pas qu'il y a effectivement deux personnes. Je vais faire peut-être mon troisième. Allons-y, soyons fous. Voilà, celui-ci va se connecter. C'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que je vois ? Je me connecte ici et je vois quoi ? Je vois que j'écris ma tablette qui est connectée. Je vois qu'Eva, effectivement, mon ordinateur qui est également connecté. Je vais tout simplement demander à chacun de mes élèves d'afficher leur travail. Alors, c'est parti, je partage. C'est parti, je travaille. Alors, attendez, hop, l'application en question que je veux vous montrer, c'est celle-ci. Alors, j'ai quatre bras, vous avez vu ? Et voilà, l'application en question. Alors, bien entendu, on a été un peu vite là-dessus et je crois que vous allez vite comprendre. On va pouvoir mettre dans la salle d'attente jusqu'à 39 périphériques élèves. Donc ça, c'est quand même très intéressant. 39 tablettes, 39 ordinateurs, des ordinateurs mélangés, c'est parfait. Puis, on va pouvoir afficher quatre, effectivement, écrans d'élèves, des tablettes ou des ordinateurs. Ici, j'écris, c'est ma tablette, je ne vous ai pas menti. La voici. Et puis, j'ai un autre ordinateur en fait qui est par là. L'ordinateur où j'ai demandé aux élèves de travailler sur la biographie de Léonard de Vinci et ici, mes élèves, évidemment, où je leur ai demandé de travailler sur du contenu en question sur l'œuvre pour trouver à un moment donné les œuvres majeures de Léonard de Vinci. Dans le cas, effectivement, où je suis sur une tablette, alors on va l'afficher en grand, la voici, mon contenu, en fait, reste figé. Mon contenu est figé, mais je peux quand même afficher devant toute la classe de façon très collégiale le travail, effectivement, qui a été trouvé. Si je veux aller un petit peu plus loin, je prends mon stylet, mais je peux aussi travailler au doigt. Si je veux aller plus loin, comment je vais faire ? Je vais tout de suite dans mes applications, je vais dans mon outil annoté. c'est une palette d'outils à ma disposition qui est en fait installée, une application qui est installée dans, effectivement, l'écran interactif Promethean. Et ici, je vais mettre mes commentaires. Je vais dire aux élèves, bon, très bien, vous avez travaillé sur la dame, voilà, ah non, pardon, la belle chironière. Maintenant, je voudrais que vous travailliez sur la joconde. Voilà, merci de travailler sur la joconde, ici. Merci aussi de travailler sur l'homme de Vitruve, par exemple, sur la scène, etc., je vais mettre des indications en expliquant peut-être aux élèves que c'est par ici que ça se passe, qu'ici, on le verra plus tard et que ça, c'est la première étape et ça, c'est la deuxième. Tout mon travail, à un moment donné, toutes les indications que je donne au quotidien de façon orale, je vais continuer de le faire. Mais effectivement, nous savons aussi que de temps en temps, quand on rajoute un petit peu d'écrit, ça fixe mieux à un moment donné la mémorisation en fait des élèves. Mon travail, il est ici et c'est fait. À un moment donné, je vais vouloir pourquoi pas conserver les résultats, je vais utiliser un outil de capture pour pouvoir effectivement travailler dessus. Je ne vais pas le faire tout de suite, hop, je vais le faire tout à l'heure. Hop, je ferme. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéresse aussi de vous montrer, de nouveau, je suis dans la zone d'attente, je voudrais vous montrer le travail qu'a fait Eva. Alors, je n'ai pas dû lui appeler Eva, j'aurais dû l'appeler groupe 1 ou groupe 2, mais vous m'avez compris. Dans le cas effectivement de ce groupe, il devait travailler sur la biographie, vous vous souvenez, de Léonard de Vinci. Je leur avais dit, je vous donne la biographie, essayez de voir quels sont effectivement les moments, les importants ou pas. Annotez directement les commentaires dessus. Et le voici. Donc, ils ont travaillé sur un document, en fait, Word, que j'ai à disposition. Et cette fois-ci, est-ce que vous voyez que le travail en question, je suis vraiment sur mon document, d'ailleurs, je peux l'agrandir, voilà, je suis sur le travail des élèves et comme je suis dans le cadre d'un double mirroring, j'ai la main dessus. Si je considère, par exemple, que ce travail-là, voilà, cette partie-là, eh bien, les élèves l'ont oublié, mais ils auraient dû la mettre en bleu, le contenu, en fait, est modifié. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le cas d'une tablette et d'un ordinateur, c'est ce qu'on a vu effectivement tout à l'heure avec le tableau, eh bien, les élèves affichent effectivement leur écran directement, en fait, sur l'ENI et pour pouvoir à un moment donné leur donner des indications écrites, je vais utiliser l'application annotée. Dans le cas, effectivement, d'un ordinateur, j'ai effectivement une option supplémentaire qui s'appelle le double mirroring ou bien tout simplement, en fait, le retour tactile et cette fois-ci, c'est extraordinaire, je vais pouvoir avoir la main sur l'ordinateur de l'élève. Ça veut dire que s'il y avait une petite faute d'orthographe, ça veut dire que s'il y avait quelque chose que je voulais compléter ou pas, je le fais en direct. L'élève, sur son ordinateur, voit les remarques effectivement que j'ai fait. Rien ne m'empêche, comme tout à l'heure, de pouvoir utiliser, pourquoi pas, une capture d'écran si j'ai envie de travailler dessus. Mais là, l'avantage, c'est qu'on a effectivement un vrai retour, en fait, entre le travail des élèves et le travail que j'ai fait. Une nouvelle fois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les commentaires que j'ai faits, je peux aussi demander à un élève de venir à l'écran et faire ses commentaires pour effectivement le groupe qui a travaillé sur Léonard de Vinci, sur la biographie. Bien, donc mon contenu, le voici, je suis en fait directement sur ma page. Je vais en fait réduire de nouveau et je vais le mettre en plein écran. Je vais rajouter mon outil à noter pour vous montrer comment on va conserver les éléments. Donc du coup, ici, j'avais marqué la joconde, je crois, hop, la joconde, voilà. Ici, j'avais fait les commentaires et bien les voici. Je peux, une nouvelle fois, rappeler aux élèves qu'ici, il se passe quelque chose, que c'est un document Word ou bien c'est dans la partie dessin qu'ils vont pouvoir en fait, émettre des modifications et de la couleur. Une fois que je suis ici, je vais faire une petite capture de ce qui m'intéresse pour conserver en fait le travail. Dans le cas du document Word, il suffisait simplement d'enregistrer. Ici, je vais garder effectivement les travaux des élèves comme ceci. Je vais renier parce qu'il y a des parties qui ne m'intéressent pas forcément et je vais terminer. Je vais l'envoyer directement dans mon tableau blanc qui est une autre application en question. Qu'est-ce que c'est que le tableau blanc ? Le tableau blanc, de nouveau, je vais aller dans mon menu d'application, le voici, ou bien tout simplement, il se trouve dans mon espace d'application de mon EMI. Sur ce tableau blanc, qu'est-ce que j'ai ? Déjà, première chose, j'ai embarqué le travail effectivement affiché de mes deux groupes. Pourquoi ? Parce que je veux peut-être effectivement les comparer et signaler que dans un premier temps, ce que je demande aux élèves, alors c'est inversé, mais peu importe, c'est de lire la biographie. Dans un second temps, c'est effectivement de s'intéresser à leur œuvre et pourquoi pas, à cette œuvre que nous avérons, la belle Chironière. Je vais travailler effectivement dessus sur mon tableau blanc. Mon tableau blanc, il est simple. J'ai une palette d'outils qui est ici qui va me permettre d'interagir sur ma page. Je peux émettre tous les commentaires que j'ai envie puisque si les élèves me disent mais madame, c'est un dessin par exemple, je dis non, effectivement, ce n'est pas un dessin et je peux me mettre à écrire une peinture. Alors, je le fais au doigt mais on est clairement d'accord, je peux très bien aussi ce que j'ai écrit en considérant que je n'ai pas écrit de la bonne couleur et me mettre à écrire effectivement au doigt ou au stylet. Il est sans pile et sans main. Je suis sur une page à l'infini et je veux continuer de travailler avec mes élèves sur effectivement Léonard de Vinci. Donc, momentanément, je soulève le contenu en question. À tout moment, bien entendu, on est d'accord, chaque élément fourni par les élèves, la définition d'une biographie, les mots effectivement que leur ont inspiré ce tableau par exemple, tout ceci, je peux l'annoter facilement sur mon tableau blanc au fur et à mesure pour garder les idées des élèves. Je leur ai demandé de travailler par exemple sur la joconde et cette fois-ci, ce qui m'intéresse de faire, c'est de leur dire OK, maintenant, étant donné que c'est l'un des tableaux les plus connus en fait au monde, énormément entre guillemets d'autres peintres, mais pas que des peintres, des artistes, ont parodié énormément la joconde. Travaillons dessus. Je suis toujours sur mon tableau blanc qui est ma continuité de ma séquence et cette fois-ci, je vais aller chercher dans ma clé USB les éléments en fait que j'ai besoin pour travailler dessus. Alors, on va travailler effectivement avec celle-ci, ça, c'est la première étape, et puis bien entendu, pour comparer la joconde avec sa parodie, il me faut la joconde. Là, voici. Hop, je vais cacher ce qui est en bas comme ça, ce sera un peu plus lisible. Voici. Bien entendu, ce travail-là, l'idée de comparer l'un à l'autre, c'est ce que je vais faire avec les élèves, de deux façons. Je vais pouvoir à un moment donné, soit de façon collégiale, on va noter effectivement les différences, soit tout simplement, je vais envoyer deux élèves au tableau pour faire ce travail. On le fait à l'ancienne en désignant deux élèves ou bien on peut également utiliser un outil que nous avons dans l'écran numérique interactif qui s'appelle le spinner et je crois que j'avais mis le nom des élèves à nombre élèves. Voilà. Très bien. Oh, je n'en ai pas mis beaucoup, je n'ai que des groupes. Mais effectivement, ce n'est pas forcément très grave. On va quand même un peu réduire. Voilà, parce que vous n'êtes pas. Très bien. Je dis ma roue qui est ici, je vais tourner la roue et on va voir effectivement quels sont les deux élèves. Donc, Gaëtan va être le premier élève effectivement à aller au tableau et le deuxième élève. On va en désigner un autre. Je vais réduire. Ah, c'est encore Gaëtan. Il n'y a que Gaëtan qui travaille dans ma classe. Vous l'avez bien compé. Ce qui est intéressant effectivement avec ces deux outils, c'est que je vais envoyer deux élèves au tableau et mes deux élèves au tableau vont pouvoir travailler en groupe. Voilà. Je vais l'enlever. En groupe, des deux côtés. Et dans ce travail-là, bien entendu, ils vont me dire les différences. Donc, la première chose ici, on a une casquette. Voilà. Ici, elle a une cigarette. Voilà. Ce sont toutes les différences effectivement qu'on va pouvoir noter. Est-ce que vous avez vu aussi qu'elle a une bague ? Voilà. Bague. Voilà. Un manteau qui n'est quand même pas un manteau de l'époque. On a effectivement des immeubles. Alors, j'ai marqué HLM pour plus de rapidité, etc. On a un magnifique smartphone ici, Hop, j'efface. C'est pour vous montrer que ça marche. c'est bien. Voilà. Alors, je continue. De l'autre côté, bien entendu, j'ai demandé à notre élève. Alors, c'est vrai que je ne sais pas utiliser mes deux mains, mais en gros, on peut utiliser l'écran interactif à plusieurs. C'est vraiment multi-usage. Donc, ici, on va marquer pas de collier, par exemple, aucun collier. Je crois que vous avez compris ce que j'étais en train de faire. Pourquoi pas, on va marquer le voile ici et on met le voile ici. Tout le travail, effectivement, qui a été fait avec les élèves, je veux, je souhaite, effectivement, le garder. Deux façons de faire, effectivement, une fois qu'on a fait cette mise en commun avec les élèves, je souhaite, bien entendu, aller encore un peu plus loin et pour cela, travailler, pourquoi pas, sur une trace écrite ou travailler encore à comparer nos deux éléments. Eh bien, je vais conserver tout ça. Comment je fais pour conserver le travail du tableau blanc ? De deux façons. Je vais faire un enregistré sous qui va me proposer soit, effectivement, d'enregistrer le travail que j'ai fait. Ce travail-là, à un moment donné, il va être au format natif, donc PWB, promettière en whiteboard, tableau blanc. Dans ce cas-là, c'est très intéressant, ça veut dire que le lendemain, quand je vais ouvrir de nouveau mon tableau blanc, eh bien, je vais pouvoir de nouveau modifier et pourquoi pas faire des parallèles avec le travail que j'avais fait en haut précédemment. Vous vous souvenez du travail qu'on a fait juste avant, le voici. On peut très bien, bien entendu, fusionner et faire compléter les éléments en question. Ça, c'est possible. Ou bien, tout simplement, ce qui m'intéresse, c'est que ces deux éléments-là pour continuer de travailler dessus et les comparer, et donc, je vais tout simplement exporter la capture d'écran au format PDL. Là, voici. Tout ce travail-là, je vais le mettre, bien entendu, dans un USB et sur ma clé USB, je vais pouvoir, bien entendu, l'utiliser. Si ce n'est pas une clé USB, vous pouvez aussi le mettre, bien entendu, sur un disque dur, ou bien un drive et le retrouver, en fait, sur votre drive un petit peu plus tard pour l'ouvrir, en fait, dans Actonspire. Alors, hop, c'est parti. On va taper. Qu'est-ce que je vais écrire ? Voilà. Très bien. C'est parti. Ce travail-là, bien voilà, il est fait. J'aurais même pu aussi mettre un petit chrono quand on compare ceci. Nous avons des outils, en fait, en question. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, j'ai été vite. Mais on aurait pu aussi dire aux élèves, aux fameux deux gailletans de la classe, vous avez trois minutes ou quatre minutes ou cinq minutes, effectivement, pour travailler. Vous avez aussi des outils, en fait, complémentaires. Alors, nous avons travaillé, bien entendu, dessus. Et je veux aller plus loin. Je vais utiliser le logiciel Actonspire. Alors, c'est parti. Cette fois-ci, je vais changer la source pour aller, bien entendu, sur mon indigateur. Je vais quitter, en fait, l'environnement Android pour aller, bien entendu, sur mon ordinateur. Sur cet ordinateur, vous reconnaissez peut-être le logiciel Actonspire si vous l'utilisez au quotidien. Et hop, je vais basculer sur cette page-là. Alors, un petit rappel sur ce logiciel. Ce logiciel, tout simplement, c'est le logiciel de scénarisation de leçons interactives promettantes. C'est le son-là. Ce logiciel, ça fait très, très longtemps, effectivement, qu'il existe. Et je vous invite vivement de suivre notre actualité dans les prochaines semaines, prochains mois. Et également, en fait, dans le cadre du tableau blanc que je viens de laisser il y a quelques instants, il y a quelques minutes, tout simplement parce qu'on a une forte actualité qui arrive avec des nouveautés extraordinaires qui arrivent autour du tableau blanc et, bien entendu, autour du Actonspire. Je vous l'ai mis, en fait, ici. Le voilà. Actonspire 3.0 arrive. Et là, il y a des belles, belles, belles nouveautés en perspective. Donc, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à nous suivre pour qu'à un moment donné, on va beaucoup communiquer dessus et que vous soyez, en fait, informés. Alors, Actonspire, un rappel. Donc, les mises à jour sont gratuites. Les mises à jour, on va dans la partie aide pour faire, en fait, les mises à jour. Elles sont régulières, elles sont gratuites. Donc, n'hésitez pas, en fait, à les faire. Vous avez, bien entendu, donc, vous pouvez être sur la dernière Si vous avez un créateur d'activité, le voici, on va travailler dessus. Vous avez également la possibilité de lancer, en fait, des évaluations par le biais du bouton Classflow. Nous allons le voir aussi. Une nouvelle fois, Active Inspire, pardon, s'installe sur Mac, PC, Linux. C'est un logiciel qui est fourni, à un moment donné, qui est compris dans le prix, dans l'achat, effectivement, d'un TNI, d'un ENI, promettez un. Ça veut bien dire que si vous avez un écran interactif qui prochainement va arriver, tout ce que vous avez vu là, vous allez le retrouver, toutes les applications en question, mais vous allez aussi retrouver le logiciel Active Inspire pour pouvoir travailler dessus. J'ai fait le tour de mon Active Inspire. Oui, il est téléchargeable depuis le site promettez en support. Ça, on va vous envoyer également le lien. Alors, et bien justement, le travail que l'on a fait tout à l'heure sur mon tableau blanc, mon fameux tableau blanc, mon PDF, il est où ? Là, mon PDF, maintenant, il est sur ma clé USB, sur mon disque dur ou bien sur mon Drive, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce PDF, je puisse travailler dessus. Avec Active Inspire, il y a plusieurs façons de faire. La première, on peut utiliser ce petit bouton qui s'appelle l'outil d'annotation. L'outil d'annotation va nous permettre, effectivement, en mode calme, de travailler dessus. Moi, je n'avais pas pensé à ça. Enfin, je n'avais pas pensé à ça. Je préfère une autre façon. Et mon autre façon, c'est d'importer tout simplement le PDF. C'est parti. Donc, soit je vais dans le menu du haut soit je vais dans ce menu-là, après, donc j'ai été dans le menu de plus près, j'ai fait fichier et juste ici, vous voyez, importer. Je vais donc importer différents éléments du PowerPoint, du PDF, du Smart Notebook, etc. Ce qui m'intéresse, c'est du PDF. Je vais aller chercher une nouvelle fois sur mon Drive, sur mon commun, sur ma clé USB, sur mon disque dur. Je vais aller chercher mon travail. Alors ici, il y a la partie webinar, mais j'en ai mis je compte le son, c'est-à-dire qu'il avait un petit peu plus travaillé, que c'était un petit peu plus joli. Je préférais cette version un peu plus finalisée, mais quoi qu'il en soit, on retrouve le travail. Alors, c'est parti. Je veux, hop, ici, importer. On peut choisir le nombre de pages et on importe. Est-ce que vous voyez que c'est le travail, grosso modo, que l'on a fait ? Alors, j'avais un peu plus complété, mais c'est la même chose. Vous êtes ici dans Act Inspire, je ne vous mens pas. D'abord, on est toujours dans Act Inspire et vous avez ici sur le côté, non seulement Act Inspire, donc les premières slides que je vous ai montrées, en début, effectivement, en début, en fait, de mon déroulé, l'apportation à un moment donné de mon PDF, le voici. Un PDF, certes, c'est une image, mais ça va m'être sacrément utile de pouvoir de nouveau travailler dessus. Alors, ce que je vais faire plutôt, moi, c'est, je vais le basculer, ce travail-là, ici, puisque j'avais, hop, réservé une page pour. Une fois que je suis ici, en classe, et que j'envoie un élève au tableau, par exemple, dénommé Yaitan, il peut se produire ceci, ce qui est un petit peu ennuyeux. Donc, je remets mon travail bien correctement sur ma page et je n'oublie pas, c'est parti de verrouiller. Le bouton est ici, je vais vous le remonter au cas où j'ai été trop vite. Vous allez dans le petit menu, ici, et là, vous allez voir, en fait, verrouiller. Ça vous permettra de faire en sorte que les textes que vous insérez, en fait, dans l'Acting Spire ou bien les exercices comme celui-ci ne bougent plus. Ce sera comme ça, relativement rapide. Le travail n'a bougé parce que je n'ai pas bien verrouillé. On est d'accord ? Allez, hop, on revient. Voilà. Et cette fois-ci, cette fois-ci, il n'est pas verrouillé. Voilà, je vais y arriver. Ah, ça va mieux. Ce qui prouve que quand on ne fait pas bien les choses, ça ne fonctionne pas bien. Bien, mon travail, effectivement, le voici. Je peux aller maintenant beaucoup plus loin dans ma façon de travailler avec les élèves. Peut-être mettre les mots en question sur le côté à partir de l'outil texte ou bien tout simplement aller chercher, pourquoi pas, l'outil pot. C'est parti. Alors, on va prendre quoi ? le spot celui-ci, l'outil spot qui va me permettre de mettre l'accent sur quelque chose qui m'intéresse. Donc, par exemple, je peux très bien faire ceci. Ici, on note effectivement qu'on lui a ajouté un collier. Ici, il n'y a pas de collier. Ça peut très bien à un moment donné être un sujet de discussion avec les élèves de est-ce qu'à l'époque on portait ou pas des bijoux, etc. J'ai mon travail qui est ici et je vais pouvoir effectivement travailler de façon approfondie sur mon spot. Je vais aller un petit peu plus loin dans une histoire de parodies et je vais de nouveau cette fois-ci aller dans ma bibliothèque aller chercher des éléments complémentaires d'autres parodies pourquoi pas sur ma page pour voir avec les élèves si elle a bougé. Voilà. c'est parti. Je suis là. J'en ai mis plusieurs dans mon navigateur. Hop, on a celui-ci. Alors là, c'est François pour le nom. Celui-ci et puis là mes préférés, celui-ci qui peut être aussi de nouveau un travail à faire avec les élèves à tout moment pour voir dans quelle mesure telle ou telle chose. Donc, ça devient extrêmement simple de pouvoir travailler sur des tableaux dans ce logiciel et on va pouvoir par exemple pourquoi pas les réorganiser pour savoir à quelle époque chacun des tableaux, chacune des parodies a été fait. Par exemple, considérer, alors par exemple, on va peut-être noter dessus que la première, en fait, c'est peut-être celle de Dali ou bien voir effectivement dans quelle mesure on souhaite les relier. On va relier les éléments, les éléments entre eux. Hop, voilà. Et de un et de deux. J'aurais dû prendre en fait un connecteur peut-être, voilà, de couleur, ce sera mieux. On va les relier effectivement en fonction de leurs années et effectivement où ils sont sortis, etc. Tout mon contenu à chaque fois systématiquement sur la page reste connecté pour pouvoir de nouveau réorganiser ou bien faire de la place en fonction de ce que j'ai envie de faire et de les reclasser en fait très, très facilement. Il faudra bien sûr aussi rajouter les titres, les titres des œuvres au fur et à mesure, voire même leurs auteurs. Ça, effectivement, c'est relativement simple de taper du texte. Voilà, le texte. Je pense que je suis en blanc. Alors, peau de peinture. Le texte n'a pas été, ce n'est pas très grave. Alors, je suis ici et on a travaillé dessus, sur mes différents tableaux. Parfait. Je voulais aller encore un petit peu plus loin sur certains de mes tableaux et en l'occurrence, maintenant, je voudrais travailler effectivement avec les élèves sur, pourquoi pas, ce tableau-là sur l'annonciation. Bien entendu, ce tableau-là d'annonciation, je peux le laisser sur l'écran interactif. Il est visible effectivement pour l'ensemble de la classe. Mais ce que je peux faire aussi, c'est faire en sorte effectivement de l'envoyer directement sur les tablettes ou les ordinateurs en fait des élèves et cette fois-ci, parce que je vais demander à un moment donné aux élèves de me dire, de me décrire ce qu'ils voient. Donc, ils vont le noter à un moment donné sur leur cahier, noter leurs impressions, noter ce qu'ils voient, noter effectivement, voilà, ils vont l'observer, la description, faire une description avec leurs mots au fur et à mesure. Et dans ce travail-là, je pourrais certes le laisser, mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est de leur envoyer effectivement son contenu parce que si ça se trouve, j'ai des élèves qui vont vouloir prendre un dictionnaire, d'autres élèves qui vont vouloir utiliser en fait un manuel, certains élèves qui vont vouloir se déplacer du fond de la classe pour aller sur un autre ordinateur faire des recherches, etc. Donc, peut-être qu'à distance, ils ne verraient pas forcément bien. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est d'utiliser un autre bouton, donner encore de l'interactivité supplémentaire qui va être le bouton Classflow. Le bouton Classflow, il est extrêmement simple, c'est la possibilité d'envoyer du contenu directement sur les tablettes et ordinateurs des élèves. Pour cela, les élèves vont se connecter en fait, les élèves, pardon, dans un premier temps, le professeur, démarrer son professeur, dans un premier temps, le professeur va tout simplement en fait, s'enregistrer sur la plateforme Classflow et une fois qu'il a son, une fois qu'il a créé son compte, qu'il a un identifiant et un mot de passe, il va rentrer ici, son identifiant et son mot de passe, ce que je vais faire. Dans le cas des élèves, hop, voilà, je suis allée chercher mon clavier pour gagner un petit peu de temps et aller beaucoup plus vite. Dans le cas effectivement de mes élèves, les élèves eux vont aller sur un raccourci qu'on leur a mis dans leur ordinateur ou bien tout simplement en fait dans leur ordinateur ou sur leur tablette pour pouvoir aller sur un, pour pouvoir accéder effectivement à ma classe. Donc pour cela, ils vont utiliser un petit raccourci et c'est prod.classflow.fr slash student. Le fr est d'autant plus important que nous sommes effectivement en France. Alors, je me connecte, voilà, pendant que je le fais, voilà, parfait, je vais rentrer, vite, mon mot de passe, la liste, et c'est parti. Voilà. Donc, mon code classe, c'est QQQ67, donc vous pouvez aisément en fait rejoindre ma classe puisque nous n'avons pas besoin d'être sur le même réseau et nous n'avons pas besoin d'être en présentiel pour pouvoir participer à cette activité. Donc voilà. Là, ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est que je vais donc demander à un de mes élèves ou à mes élèves de rejoindre la classe. Donc ça, c'est classflow, je reprends classflow.students.fr et on va rentrer le code classe. Vous l'avez peut-être oublié, mais pas moi, c'est QQQ67. Voilà. Voilà. On va mettre un nom, on va donner un nom à cet élève. Voilà, on a Eva qui est parmi nous. Je vais faire la même chose, j'ai quand même aussi des élèves qui sont sur la tablette. Sur la tablette, j'avais mis en fait déjà un raccourci pour que l'élève gagne du temps. C'est important de gagner du temps dans la mise en place effectivement de cette activité. Donc là, j'ai un élève qui est en attente. Mon autre élève, bien entendu, va taper, hop, pardon ici, le code classe. Donc on se souvient, c'est QQQ67. Voilà. Et là, on va donner ce nom de cet élève et on va l'appeler Hugo. Voilà, c'est parti. Et donc, je vais avoir à ce moment-là différents élèves qui vont être collectés. J'ai jusqu'à 4 élèves effectivement qui pour le moment ont souhaité rejoindre la classe. Alors ça peut être 4 élèves ou tout simplement 4 groupes. C'est à nous de voir. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pouvoir envoyer ceci sur effectivement leur tablette justement pour que l'étude effectivement du tableau les accompagne aux endroits où mes élèves dans la classe vont aller chercher les impressions, les observations en fait qu'ils ont besoin. Pour cela, je vais tout simplement en fait cliquer ici et faire en sorte que mes élèves les voici. Donc j'ai différents élèves. J'ai A, elle, j'ai Eva, j'ai G, j'ai Hugo, j'ai Fabrice. J'ai différents élèves qui sont avec moi, c'est parfait. Et qu'est-ce que je constate parce que je ne vous montre pas le résultat, ce n'est pas bien du tout, c'est ceci. Donc mon élève reçoit effectivement en mode consultation, certes, mais il reçoit sur sa tablette le tableau effectivement de Léonard de Vinci. Ce qui est intéressant, c'est que là, alors attendez, je vous le montre pour tout, voilà, peut-être que tu n'es pas là, hop, voilà ce qu'est mon élève. Mes élèves peuvent travailler comme ceci. Je retourne effectivement sur ma page et si je change de page, hop, je retourne par exemple ici avec du contenu différent. Est-ce que vous voyez que c'est tout à fait le cas ? Donc c'est intéressant effectivement une nouvelle fois pour un enseignant d'avoir entre guillemets des doubles affichages. C'est souvent ce qu'on fait effectivement en classe, on a plein d'affichages sur les murs pour que les élèves effectivement à tout moment puissent retrouver les informations. C'est exactement la même chose. J'ai besoin à un moment donné qu'il s'attarde, peut-être que ceci va les aider dans effectivement l'analyse du travail en question. C'est tout à fait possible. Il a du contenu en fait complètement différent. Alors, une feuilleur vient de s'éteindre. On va le rallumer. Ne vous inquiétez pas. Hop, et voilà. Ça me permet comme ça de le faire en direct. C'est parfait. Alors, je vais de nouveau réouvrir le travail que nous avons fait ensemble. Très bien. Alors, je suis ici. Il va falloir que je me reconnecte. Ça, ce n'est pas très grave. Ça prend une petite seconde. Alors, j'ai une adresse qui est un petit peu longue. Voilà. Et voilà. Donc, le code CAS reste le même parce que du coup, c'est le code CAS qui m'est attribué. donc au départ, on en a un et systématiquement, on a toujours le même. Je vais juste regarder une petite seconde pour voir si vous êtes encore connectés. Il semble qu'il y ait encore du monde parmi nous. C'est parfait. Là, comme je disais, on est dans le mode consultation. On va pouvoir travailler. Rien ne m'empêche, bien entendu, au fur et à mesure de noter une nouvelle fois avec mon stylet, mon doigt, mon outil stylo, mon outil texte, les impressions des élèves pour pouvoir, en fait, bien entendu, rédiger de façon collégiale pour institutionnaliser grosso modo ce qu'on a appris au cours de cette leçon et de rédiger une trace écrite. Je venais, cette fois-ci, encore un petit peu plus loin. Je veux m'assurer que tous mes élèves aient retenu des choses. Je ne sais pas exactement si, effectivement, ils ont bien maîtrisé, bien acquis, effectivement, les notions qu'on vient d'aborder. Si j'ai besoin de lancer une petite évaluation, alors ça va être le cas, effectivement, sur celle-ci que je vous présente là. Cette fois-ci, je vais demander à mes élèves, je vais leur poser une question pour voir, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont retenu ou pas. Je peux le faire de façon traditionnelle, c'est-à-dire tout simplement poser la question et voir les mains levées. Je peux aussi leur demander de soulever, effectivement, leur tablette, créer, effectivement, et me montrer le travail ou bien on va le faire avec, effectivement, la classe mobile, les ordinateurs ou la tablette. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, écoutez, c'est relativement simple. Je vais utiliser cet outil. C'est l'ExpressPol. Il se trouve dans ma palette d'outils. Et le voilà. Cet ExpressPol fait plusieurs choses. Bien entendu, il lance une session de questions. Une question. Une question où on va pouvoir taper du chiffre, taper du texte, questionnaire à cheveux multiple avec une ou plusieurs bonnes réponses, remettre dans l'ordre, oui, non, drafaut, je ne sais pas, et échelle de l'IQR. Dans le cas présent, c'est extrêmement facile. C'est, bien entendu, questionnaire à cheveux multiple avec une ou plusieurs bonnes réponses. Ici, il y en a une seule. Et on va voir. Mes élèves, les voici. J'aurais pu mettre un chrono si j'estimais à un moment donné que ça prenait ou pas du temps de répondre à cette question. Donc, c'est à moi de définir ce que j'ai envie, voilà, si j'ai envie de mettre ou pas un chrono. Ici, ah, oui, je crois qu'il faut qu'on se reconnaître parce que comme tout à l'heure, Inspire a eu un souci. Alors, c'est parti. On va demander à Eva de nouveau de rejoindre la classe. Je ne sais plus si c'était Eva ou Hugo. Et voilà. Ici, j'ai la même chose. Très bien. Alors, je vais fermer. Si vous voulez bien, je vais relancer. Comme ça, je suis sûre que ça va prendre toutes les personnes qui ont été déconnectées. Oui, parce que Inspire a… Alors, c'est parti. Hop, c'est parti. Alors là, de nouveau, qu'est-ce que l'on voit ? On va voir… Eh bien non, je suis encore déconnectée. Eh bien, il n'y en a pas de chance aujourd'hui. Télé fait des mots. Alors, ce n'est pas grave. Je vais arrêter et on va tout relancer. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Ce n'est pas possible et je ne vous montre pas ça. Alors, c'est parti. Alors, on se souvient du mot de passe et QQ67 si vous êtes déconnecté. C'est le moment de vous reconnecter. Voilà. J'ai dit… Hop, j'avais une élève. Ça fait l'élève. C'est parti. Alors, hop. Allez, on recommence. C'est parti. Alors, cette fois-ci, est-ce que mon élève… Voilà, mon élève est parmi nous. Je pense que vous étiez pour la plupart, en fait, connectés, mais peut-être que moi, je n'y étais pas et c'était dommage que vous ne voyiez pas que tout le monde, en fait, pouvait participer. Mon tableau est en plein milieu. Ce n'est pas grave. Donc là, lors de ce séjour en France où habitaient Léonard de Vinci, ben voilà. La question, c'est des choses qu'on avait étudiées, bien entendu, en fait, ensemble. Donc, je réponds sur ma tablette. Je vais répondre également ici. Est-ce que A, Aix-en-Provence, B, Paris, Lyon, C, D, La Rochelle, Très belle ville, E, Ambroise et F, Marseille ? Alors, dans le cas présent, je n'avais pas, effectivement, inséré déjà la bonne réponse de ce questionnaire pour la simplement raison. pour la simple bonne raison que ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une vue d'enfance d'ensemble et de voir, en fait, les réponses des élèves, de collecter l'ensemble des réponses et ensuite de définir, en fait, la bonne réponse. La bonne réponse, bien entendu, je pourrais l'ajouter par la suite. Alors, on voit que plusieurs personnes ont répondu E. D'ailleurs, en fait, un petit souci, mon E, je crois qu'il est caché. Voilà, c'est lui. Alors, on va lui demander d'afficher et voilà. Ça montre une bonne chose. C'est qu'Ateenspire est extrêmement flexible, il est polyvalent, il est très flexible. Ça veut dire que quand pour x raisons, il y a une petite chose qui n'apparaissait pas, à tout moment, on peut le refaire après. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était le tableau. Donc, je vais réafficher le tableau des résultats. C'était celui-ci. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois les différentes réponses en fait de mes élèves. Si la réponse est E, et en l'occurrence, j'ai de très bons élèves, la réponse est bel et bien E, je vois tout de suite que la question est bien, que entre guillemets, la leçon est bien acquise et je peux en fait enchaîner. Dans le cas où pour x raisons, il y a eu en fait un petit couac et je vois à un moment donné que ce n'est pas du tout, les réponses sont très variées dans la classe. Pour moi, ça va être intéressant d'ici de pouvoir effectivement questionner les élèves vers Eva ou vers Fabrice et lui demander « Ah, mais pourquoi as-tu répondu ceci, cela ? » Donc, la gestion à un moment donné des résultats va être d'autant plus intéressante que par la suite, on va pouvoir effectivement lancer des discussions avec les élèves pour essayer de comprendre ce qu'il en est ou pas. Ici, vous voyez vos noms, mais je peux vous mettre en mode anonyme. Dans le cas d'une salle de classe où il y a des difficultés, certaines fragilités, ce n'est pas forcément toujours très, très opportuné, très intéressant, pardon, ce n'est pas le mot intéressant, ce n'est pas toujours idéal de montrer effectivement à un élève qui est systématiquement en difficulté. Donc, mettre en mode anonyme, c'est possible, il faudra simplement cliquer au préalable sur ce bouton. Et là, vous êtes en mode anonyme. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça permet véritablement de faire un choix. je suis dans une classe relativement confortable avec des élèves qui sont relativement à l'aise. Je peux faire en fait une évaluation sans risque de fragiliser en fait un élève ou de le rendre un peu plus susceptible, disons, ou d'éveiller sa susceptibilité, disons, ou bien tout simplement, je suis en fait en mode avec vos noms et c'est quand même très intéressant. Ici, bien sûr, je vais pouvoir en fait afficher la bonne réponse et la bonne réponse, si j'ai bonne mémoire, c'était celle-ci, je peux le faire, terminer, et on voit effectivement que la réponse est en vert. Les réponses en bleu sont les réponses en fait habituelles, les réponses en vert sont les bonnes réponses et parfois, on a un petit peu de tout. Ce qui va être encore un peu plus intéressant, c'est que dans le cas de cet exercice, on est dans le cas d'un choix multiple, mais si effectivement cette fois-ci, j'étais à un moment donné dans l'outil texte, j'aurais très bien pu à un moment donné dans une reprise de cours, par exemple, où pour démarrer un chapitre, savoir effectivement ce qu'ils ont retenu sur Léonard de Vinci, dire à mes élèves « Ok, quand je dis Léonard de Vinci, à quoi pensez-vous ? » Et peut-être que les élèves auraient écrit « Italien, il est italien, il est peinte, c'est un grand artiste, le plus grand artiste, l'ouvre, etc. » Tous ces mots, j'aurais pu ensuite les récolter directement sur mon tableau, sur mon écran, pour pouvoir retravailler dessus et les réorganiser. Les résultats sont conservés ici. On voit les différents tests qu'on a faits dans nos deux tests parce que comme Inspire s'était déconnecté j'étais déconnecté et certains de mes élèves étaient déconnectés et je vois aussi en dessous que je peux conserver les résultats sur du court terme ou du long terme grâce à un export Excel ou autre. Donc là, c'est quand même très très rapide. Je vais encore un petit peu plus loin parce que maintenant que je sais que mes élèves, alors je peux faire une deuxième question bien entendu, mais cette fois-ci je vais aller un petit peu plus loin, je voudrais savoir effectivement qu'est-ce que mes élèves en fait ont retenu, c'est-à-dire réutiliser, retenu je le sais, comment est-ce qu'ils l'ont suffisamment bien retenu pour pouvoir en fait réutiliser en fait ce savoir, réutiliser le vocabulaire qu'on a appris, réutiliser le notion qu'on a acquis. Pour cela, je vais utiliser dans le logiciel Active Inspire, je vais utiliser ici un bouton qui est le créateur en fait d'activité. Donc sur le tableau de bord, je vais à un moment donné l'activer, donc c'est la fusée qui est ici et je vais cliquer tout simplement sur activité. Dans cette partie à un moment donné activité, je vais tout simplement créer différentes activités. Une activité de classement, j'en ai une ici, mots croisés, mémories, concordances, mots cachés, frises chronologiques, etc. Ces activités, elles sont extrêmement simples à faire, donc c'est vraiment du quelques secondes à les mettre en place, mais très utile en fait en classe pour aller vérifier, pour aller entraîner et vérifier le savoir des élèves. Alors je vais partir en fait d'une activité déjà toute faite, donc celle-ci, les mots mêlés, là voilà, elles s'ouvrent, donc on a Léonard de Vinci derrière, nous sommes sur des mots cachés et je fais ces parties et voilà. Donc là, sur cette activité, je dois retrouver les mots en question, les mots qui sont en fait cachés, donc par exemple, j'ai le mot renaissance en fait ici, je n'ai pas dû aller jusqu'au bout, voilà, très bien, celui-ci me le fait disparaître, l'ouvre, etc. Cette activité, je vous la montre en fait comment je l'ai construite, on va agrandir la page, tout simplement, j'ai complété les différentes colonnes en fait qu'on m'a demandé, les différentes lignes qu'on m'a demandé en rentrant les mots qui selon moi étaient des mots en fait importants que les élèves devaient retenir et en dessous, ils ont rentré, j'ai inséré en fait une image, une image qui représentait l'activité et j'ai choisi tout simplement la couleur en fait de mon activité. Hop, je viens, voilà, mon activité, elle est là, voilà, ça c'est la première, je vais vous montrer en fait une deuxième l'activité de classement qui est tout aussi simple, cette fois-ci effectivement on est sur une activité en fait de classement, l'idée c'est d'un côté on a étudié la joconde, de l'autre côté on a étudié l'homme de Vitruve et je veux voir effectivement ce qu'ont retenu les élèves et donc ils doivent déplacer l'homme au centre de tout, c'est voilà, un tableau volé, c'est la joconde et si je me trompe, alors attendez, il faut que je me trompe, dessin à noter, plus hop, l'élément en fait repart. Une nouvelle fois, cette activité en fait elle est très simple, il suffit simplement de compléter les éléments que vous avez en fait dans votre page, tout simplement, on les complète, vous remplissez et votre activité elle est faite. Cette petite icône que vous voyez ici, je m'insiste dessus sur l'activité, sur l'icône de l'activité, c'est la même que vous retrouvez, ça y est c'est parti dans l'écran interactif, donc je suis toujours dans mon menu d'applications, je vais ici dans mes applications et je vais retrouver en fait activité. Si je clique sur mes activités, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que je vais créer mes activités avec Actionspire, je vais ouvrir mes activités et travailler avec mes élèves dessus ou mes élèves ou faire mes activités à partir d'Actionspire ou bien je peux tout simplement les ouvrir sur ma clé USB, je crois que j'ai quelque chose, donc ici je vais retrouver une activité, alors c'est sous mes yeux, il faut que je la retrouve, alors comme cela, ce sera beaucoup plus simple, alors les activités, voilà, la première la voici, vous vous retrouvez en fait sans aucun souci, l'activité, donc elle est en train de la charger et je peux en demander en fait une deuxième, pourquoi pas, voilà la première et on va lui demander la deuxième pour pouvoir travailler à plusieurs, une nouvelle fois, je ne vois pas mes mots, classement, c'est sous mon nez, vraiment je ne fais pas d'efforts, une nouvelle fois, je peux sortir de nouveau en fait les outils que je connais, le spinner, le chronomètre pour chronométrer le temps que mes élèves vont mettre en fait à réaliser ces deux activités, je peux également utiliser le spinner pour choisir quels sont les élèves qui vont travailler ces activités en fait directement à l'écran. Eh bien, nous avançons très vivement mais sûrement effectivement dans le déroulé de ce webinaire, je vois effectivement également que l'heure tourne et je ne voulais pas, je ne voudrais certainement pas vous laisser sans vous dire que vous avez quand même aussi des outils à votre disposition, c'est-à-dire que la boucle est bouclée, si je peux m'exprimer comme ça, nous avons vu effectivement les outils en fait existants dans la classe, on va pouvoir en fait les utiliser, les combiner directement en fait avec l'écran numérique interactif, donc si vous avez des classes mobiles, donc des ordinateurs ou des tablettes, vous allez pouvoir avec l'écran interactif promettant donc l'Active Panel 9 utiliser le partage d'écran pour du mirroring, le double mirroring effectivement pour interagir encore plus sur les travaux des élèves, on a vu qu'on allait pouvoir annoter dessus et annoter, on a vu également qu'on pouvait conserver le tout dans le tableau blanc pour travailler encore et aller un petit peu plus loin dans les échanges et dans le travail que l'on fait avec les élèves, conserver les outils du tableau blanc par un PDF, utiliser des outils complémentaires qui se combinent les uns avec les autres, avec le spinner, avec le timer, avec les activités, tout ceci bien entendu pour donner encore un peu plus d'interactivité et aller encore un peu plus loin, on a le logiciel à Kingfire avec ses connecteurs, avec son spot, avec son rideau, avec ses multimédia aussi à l'intérieur, on a vu que je pouvais envoyer du contenu en mode consultation sur les tablettes et les ordinateurs des élèves, que je pouvais les questionner pour voir si ce qu'ils avaient retenu et effectivement de tout ce qu'on a échangé et bien entendu les entraîner avec des activités ludiques et sympathiques avec l'outil effectivement activité. Tout ceci, tous ces tutos, vous allez pouvoir les trouver sur Promethean World, on a un espace Learn Promethean. Vous pouvez aussi trouver des activités dans la bibliothèque de ressources. Elle a eu un petit relooking il n'y a pas longtemps, il y a une très belle mise à jour qui a été faite sur la bibliothèque de ressources Promethean qui est sur One Promethean. Sur cette bibliothèque, vous allez pouvoir trouver plus de 50 000, presque 55 000 ressources gratuites, téléchargeables, modifiables, personnalisables à votre disposition. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir trouver des flipcharts, donc des leçons faites à Captain Spire, des évaluations, des activités, également des leçons faites avec le tableau blanc. Pour cela, j'y vais faire un petit tour, je vais aller sur One Promethean. Voici, c'est parti. C'est ici que vous allez trouver des petites choses. Vous pouvez bien entendu créer votre compte, je vous le conseille vivement pour avoir plein d'autres outils et vous allez retrouver ici la bibliothèque de ressources. Donc surtout, n'hésitez pas à y aller. Pour vous accompagner, autre chose qui pour moi en fait est extrêmement important parce que nous fêtons ces 10 ans, c'est notre centre de formation Séquence+. Nous sommes le seul constructeur à avoir un centre de formation où des enseignants formateurs qu'on a formés, accompagnés viennent sur site, c'est-à-dire auprès de vous, dans vos écoles pour vous accompagner, pour vous monter en compétence, pour vous former sur l'ensemble des solutions qui sont arrivées dans votre classe. L'idée, bien entendu, c'est de dire que plutôt qu'apprendre tout seul, c'est toujours plus simple d'apprendre en fait à plusieurs et d'apprendre avec un formateur. Le centre de formation Séquence+, est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers votre collectivité ou tout simplement votre chef d'établissement, votre responsable, etc., pour demander en fait une formation si vous en avez besoin. Surtout, n'hésitez pas. Eh bien, voilà, je vois que le retourne, je vois effectivement que nous avons vu beaucoup de choses ensemble. Il est temps pour moi de conclure ce webinaire en vous disant plusieurs choses. La première qui est très importante, c'est, nous allons, à l'issue de cette formation, vous envoyer un mail avec tout ce qu'on a vu, les liens en question que j'ai évoqués, les applications, les tutoriels que nous avons qui peuvent vous aider dans votre quotidien, n'hésitez pas. Suite à ce mail, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des questions, si vous avez des besoins particuliers, on sera là pour vous répondre. Je mets le numéro de téléphone du standard de Promethean, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à contacter notre support technique ou d'aller sur le site Promethean Support. Le support technique est une équipe francophone, donc ils sauront vous répondre et vous répondre en français. N'hésitez pas. Enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure, la session est enregistrée, donc vous pourrez par la suite sur notre page YouTube voir et revoir effectivement ce webinaire avec les moments effectivement forts de ce webinaire et puis les petits bugs, mais ça, les bugs, ça s'appelle le numérique, c'est au quotidien, ce n'est pas si grave. Nous avons une très, très forte actualité dans ces prochains mois, notamment autour du tableau blanc, autour de l'écran interactif, autour d'Active Inspire, donc surtout n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur notre page YouTube, on communiquera au proie de vous, mais si vous nous suivez, l'information arrivera encore plus vite, donc surtout n'hésitez pas. Eh bien voilà, l'heure vient de s'écouler, il est temps pour moi de vous souhaiter, et pour Leslie qui vous a mis toute une série de liens en fait dans le tchat, il est temps pour nous de nous dire au revoir, portez-vous bien, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt. – Sous-titrage FR 2021